Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Call of Duty Mobile. Avec les 1 an du jeu et donc la date anniversaire, il y a eu un secret qui est venu et donc le fameux easter egg qu'on va essayer d'aller découvrir tout ça ensemble. Je tiens à vous dire déjà que ça va être hyper compliqué, j'ai pas réussi à le faire jusqu'au final, même très loin de là, et donc du coup je compte sur vous s'il y en a qui arrivent à le faire jusqu'au bout. Il y a des récompenses à gagner, on sait pas encore lesquelles et il faut savoir que personne n'a encore réussi à le trouver dans le monde entier. D'autre part, on va aller faire une game avec le nouvel atout tacticien que j'ai réussi à débloquer et je vais également vous dire comment le débloquer parce qu'il y a une mission qui est quand même très très dure à faire. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et dites-moi dans la barre des commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce easter egg. C'est parti pour mesurer l'intelligence ! Donc pour commencer, tout se passe au niveau du club. La base, j'ai envie de vous dire. Donc là, c'est plutôt simple, il suffit d'aller juste là sur le côté, de ramasser donc le fameux objet qui permet d'illuminer et également de danser avec. Mais là, il n'est pas fait pour cela, vous allez juste aller à ce niveau-là et donc là, vous allez donner comme si vous donnez des coups de queue directement et donc logiquement, ça devrait cramer le poster, voilà. Donc ça, c'est la première chose à savoir et donc un premier secret. Mais là, comme vous pouvez le voir, c'est encore rien débloqué tout simplement parce qu'il y en a un deuxième à faire. Donc là, vous allez ici et vous allez faire le deuxième. Donc vous escaladez tout simplement, hop, et là, pareil, vous mettez des coups de queue et donc là, on peut voir le secret trouvé avec un nouveau code. Il faut savoir qu'à chaque fois que ça le fait, vous avez toujours un nouveau code. Par exemple, je l'ai fait hors vidéo, j'avais un autre code et donc on ne sait pas s'il y a plusieurs cadeaux de disponibles avec ces fameux codes-là. Mais ce n'est pas grave, on va voir la suite et c'est justement à partir de là que ça commence à se corser. Donc maintenant, vous n'avez plus rien à faire et il vous suffit juste de quitter. Donc rendez-vous directement dans la petite enveloppe en haut à droite. Donc nous voilà dans cette fameuse boîte récompense, le pion prend le pion et donc vous pouvez voir le fameux code que j'ai réussi à débloquer. Donc de là, ils disent visitez la page, etc. pour échanger le code. Donc vous faites aller, tout simplement. Donc là, ça va vous mettre une page, vous pouvez y accéder directement sur votre PC si vous préférez à vous de voir. Mais par contre, dans un premier temps, ce qui est obligatoire, c'est de créer un compte. Donc du coup, vous cliquez en haut à droite, vous savez, sur le petit bonhomme. Et de là, donc du coup, bon moi, je l'ai déjà créé. Donc du coup, c'est quand même un petit peu compliqué. Ok, mais où en haut à droite, tu auras marqué signe in. Et donc du coup, vous devrez renseigner mot de passe, mail, etc. Et après cela, vous devrez confirmer votre mail. Et donc après, vous aurez accès à cette fameuse page. Donc là, il faut savoir qu'il n'y a rien à tapoter ici. On ne peut rien marquer dans le carré blanc ou orange. Il n'y a carrément rien à faire. Ce qui va nous intéresser en revanche, ça va être dans la pièce d'avant. Donc cette pièce-là, il y a quand même pas mal de choses. Donc on dirait un petit peu disposer au hasard, mais il y a quand même beaucoup de choses à savoir dessus. Donc déjà, on peut tapoter sur plusieurs choses. On peut déjà tapoter par exemple sur le coffre-fort. Le coffre-fort justement qui nous donne un code. Le code, on n'a pas encore trouvé, mais on va en revenir par la suite. On peut également tapoter, et c'est ça l'élément principal justement d'Easter Egg, sur l'ordi. Et là, c'est l'orgie pour pouvoir trouver justement le fameux Easter Egg. Mais on va en revenir juste après encore une fois. Donc vous avez une petite flèche. Donc du coup, vous pouvez se l'aider. Vous avez une deuxième page. Et là, c'est à partir de là que l'Easter Egg commence. Il faut savoir qu'il faut être quand même bon en anglais et surtout avoir le sens de l'observation. Parce que par exemple, vous pouvez mettre déjà une cassette. Et quand vous mettez la cassette, il va y avoir le Lers 5, entre autres, qui va vous dire plein de choses un petit peu étrangers. Surtout qu'ils font flipper. Donc je vous laisse découvrir ça de votre côté tranquillement pour bien entendre ce qu'il va dire. Mais par contre, on va un petit peu analyser l'image. Déjà en haut à droite, on peut voir qu'on a une map. Donc on ne sait pas trop ce que c'est. Peut-être une nouvelle map BR, je ne sais pas. Donc à voir ce que ça peut être. Ça, c'est clairement un indice pour moi. Ou alors, c'est juste décoratif. Mais ça semblerait un petit peu étrange. Ensuite, on a également une petite étiquette ici. Donc il faut savoir qu'il y a des détails qui n'échappent pas. Comme le MC2. Donc ça, c'est la formule d'Einstein. Donc c'est pour ça que je vous dis, let's go pour mesurer l'intelligence. Parce que ça va vraiment être très, très corsé. Également, vous avez le téléphone. Avec le téléphone, il y a un petit code ici. Donc vraiment, il faut être attentif partout. Donc ne cherchez pas à comprendre. On ne peut pas débrancher les câbles ou autre. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas appuyer non plus autre part. La seule chose où on peut appuyer ici, c'est directement les cassettes. Mais on va revenir à la première page. Parce que c'est vraiment là où la chose va quand même être principalement jouée. C'est donc ici, en bas à gauche. Vous cliquez. Et là, vous avez tout un tas d'instructions à faire. Donc c'est en anglais. Malheureusement pour nous, pour les francophones. En plus, ils ne sont nuls en anglais pour la plupart des cas. Bref. Donc du coup, ce que vous devez faire, c'est tout simplement analyser la feuille. Et essayer de faire les étapes une par une. On va en faire une, quelques-unes. Histoire de voir un petit peu, vous mettre sur la piste. Après, vous, vous pourrez vous renseigner de votre côté. Essayer de trouver des choses de votre côté. Surtout si vous êtes bon en anglais. Donc là, l'étape commence à partir de là. Voilà. On lance le jeu. Go to Terminal. On y est. Et là, du coup, il faut taper Zork. Et presser Entrée. Donc ce n'est pas moi qui le dis. C'est directement sur la feuille. Donc là, on y va. On va sur le Terminal. On tape Zork. Et c'est parti pour commencer à loucher. Je vous le dis. On met Entrée. Et donc, on a tout un tas de choses qui viennent. Donc là, il faut savoir que c'est un Easter Egg. Mais pas qu'il nous met en temps réel. C'est-à-dire dans l'immersion du jeu. C'est juste un texte qui nous met justement dans l'ambiance. Après, ça formule une petite histoire. Et justement, cette histoire-là, c'est là qui est très compliquée à comprendre. Parce qu'il y aura des passages à prendre. Des directions à prendre. Et donc forcément, des obstacles à avoir. Malheureusement, qui vont nous barrer la route. Ensuite, vous retenez dans votre feuille. Et vous continuez à commencer pour le guide. Donc, pour commencer dans le jeu, la maison de l'Est allait au nord, nord de la maison. Donc du coup, il suffit juste de mettre Go North. De ce que j'ai l'air de comprendre. Donc, on va y aller. On va voir ce que ça peut donner sur la suite de l'histoire. Donc, nous voilà dans la suite de l'Easter Egg. Après, quand on est mis Zork. Donc là, il suffit de taper Go North. Comme on a pu voir justement dans la feuille. Et donc du coup, ça va continuer. On peut voir forcément qu'il nous dit encore autre chose. Donc forcément, c'est encore quand même bien compliqué. Donc, entre autres, on est dans une fenêtre où on est entre le nord et le sud ici. Et la particularité du large, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc, c'est là le vrai problème. C'est qu'en fait, c'est à vous de savoir ce que vous devez taper grâce aux indices de la cassette et surtout de la feuille. Ce que je vous recommande de faire, c'est d'ouvrir donc forcément le terminal sur un ordinateur. Comme ça, vous avez la feuille et vous pourrez essayer de faire les tapes en même temps. Donc, c'est pas grave. On a tapé Zork. On a tapé Go North. Et donc, du coup, là, on voit qu'on est dans une forêt. On peut le voir sur Forest Pat. Donc, du coup, ça nous parle d'oiseau avec le bird qui est au large avec un oeuf. Donc là, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Le prendre, l'attraper ou l'avoir avec le guette justement. Donc, une fois qu'on a fait Zork, on fait Go North. Après, c'est à vous de faire vos trois choix. Et parmi ces trois choix-là, forcément, l'histoire va changer. Donc, c'est pour ça que c'est quand même très compliqué. Parce que forcément, en fonction de la situation, l'événement change. Donc, c'est pas grave. On va essayer d'aller décortiquer ça petit à petit. Donc là, on peut voir que maintenant qu'on a l'oeuf. Donc, du coup, on va plutôt aller le prendre. Je ne l'ai pas encore tapé. Il faudrait aller justement vers l'est. Donc, ça, c'est quand même un petit peu, encore une fois, compliqué. Mais ce n'est pas grave. On va essayer d'aller faire tout ça. Mais après, je pense que je vais arrêter. Parce que sinon, je vais commencer à avoir déjà le cerveau qui fume. Donc là, on est dans la forêt justement où j'ai tapé Go North. Donc, du coup, je vais prendre Get. On va voir ce qui va se passer. Et donc, de ce que j'ai l'air d'avoir compris, j'ai l'air d'avoir pris justement l'oeuf. Donc, du coup, je vais essayer de taper Go East. On va voir où est-ce qu'il va m'amener. Et donc, du coup, ça nous a fait revenir dans la forêt. C'est pour ça que vous voyez que je vous ai dit de mesurer l'intelligence. Ce n'est vraiment pas anodin. Bon, par contre, forcément, je vais aller regarder de mon côté. Vraiment, essayer d'avancer sur l'easter egg. Parce qu'honnêtement, essayer de le faire en pleine vidéo. Essayer d'avancer petit à petit. C'est vraiment hyper chaud. Mais en tout cas, vous avez toutes les clés en main. Donc, n'oubliez pas, cassette, fiche, terminale, deuxième appareil. Tout ce qu'il faut pour pouvoir trouver la fameuse récompense pour pouvoir rentrer votre code ensuite. Il y a juste quelque chose qui me fait peur. C'est la récompense. J'ai peur d'avoir uniquement des crédits. Mais ça m'étonnerait quand même, vu l'envergure de la difficulté de l'easter egg. Après ce moment prise de tête, il est temps justement d'aller évacuer son esprit. Avec justement le couteau où je vais décider d'aller jouer avec le bâton luminescent. Justement, ça permettra de boucler la boucle avec l'easter egg en poster. Et d'aller faire des kills avec, accompagné du dernier atout que je vous ai dit. Par contre, il faut savoir qu'avec l'atout, vous avez une mission. Qui est de casser la série d'élimination avec des grenades IEM. Que l'on peut retrouver justement juste ici. Donc, pour faire cela, c'est juste l'étape. Avant de débloquer le nouvel atout, c'est tout simple. Il suffit de balancer des grenades IEM sur une tourelle manuelle, une tourelle automatique. Ou alors, la SAM pour pouvoir interrompre justement cette fameuse tourelle. Et donc, débloquer le dernier atout. Il faut le faire sur deux tourelles différentes. C'est parti pour aller essayer l'atout et surtout d'aller bâtonner un maximum de personnes. Et donc, ça nous a fait tirer sur d'élimination sur Ferry Grange. Déjà, on a avec le bâton des hainons du jeu. Waouh ! Honnêtement, il est tellement stylé. Donc, forcément, on a décidé d'utiliser les grenades paralisantes. Comme ça, on sera un peu plus tranquille pour pouvoir les coter. Allez, une grenade, une deuxième peut-être. Non, je n'ai touché personne. Ok, je ne sais même pas où est-ce qui est parti. Certainement dans le bâtiment blanc. What ? Attends, attends. Tu viens vers moi ? Ne reviens pas. Ah, l'enfoiré ! Il a utilisé un cocktail motov. Il m'a fait peur, il m'a fait peur. Bon, écoute, on va y aller le franco, hein. En tout cas, il devrait apparaître d'en bas. Ok, donc, il y en a en face. Je n'ai plus arrivé par là. Personne ? Mais what ? C'est quoi ces spawns bizarres ? Ok, donc, il n'y a toujours personne. Ok, donc, il vient dans le bâtiment blanc. Juste devant moi. Je ne peux pas le coter. Mais non, j'avais oublié que le cote était d'as. Ok, heureusement que lui, il n'était pas ouf comme joueur. Ok, là, qui est juste devant moi. Allez, ça dégage. Le deuxième aussi. Forcément, on est en ranquette. Ok, si vous vous posez la question. Mais on n'est que en pro 1. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a des moves un petit peu bizarres. Bon, écoutez, je vais en profiter pour utiliser Coctel Monotov. Voilà, ça permet de traiter un petit peu sur le B. Ok, là, il y en a là. Non, il s'est allongé. Et ce n'est même pas lui qui m'a buté. J'ai l'impression. Je crois que c'est un autre mec derrière. Ah non, c'est bien lui. C'est bien lui. Ok, je n'aurais pas cru. Donc, c'est parti. Donc, on profite pour aller sur le B. On va utiliser des grenades paralysantes. Ah, mais non. Reste sur le B, toi. Viens pas me faire chier. Viens pas me faire chier. What ? Il n'a pas pris la grenade ? Ok, d'accord. C'est parce qu'il est mort. Donc, c'est sûr qu'on ne peut rien prendre. Ah ouais, d'accord. Il est juste devant. Non, laisse-moi tranquille. Non, il n'a pas pris ce cut. Ok, merci. Donc, il y a quand même un coéquipé qui m'a sauvé. Donc, ça va être assez short. Voilà, ça décide de me tirer dessus. Ok, c'est bon. On a quand même pris le drapeau. Ok, il n'y a personne qui arrive. Donc, du coup, on va se bloquer ici. Attention, il est juste devant moi. Est-ce que je peux le cuter ? Est-ce que je peux le cuter ? Mais non ! Il est naze ce cut. Il est naze. Juste stylé. Mais non, mais non, mais non. En plus de ça, je ne me rends compte que je n'ai pas de poids léger forcément vu que j'ai décidé de le mettre. Practicien. Alors, attention. On balance tout sur le B. C'est l'année qui vient. Il est mort. Ou du moins paralysé. Attention, toujours personne ? Ouah ! Tellement bizarre, les spawns. Attention, enemy contact. Donc, du coup, il n'est pas où ? Il n'y a personne. On va juste essayer d'être directement dans leur bâtiment. Après, c'est un grunge en plus de ça. La map est très ouverte. Donc, toujours très compliqué d'aller faire des kills. Il n'y a personne. Ouah, il n'a pas pris le cut. Ok, fin de première manche. Bon, on va quand même essayer de faire un petit peu mieux sur la deuxième manche. Je vais me focus uniquement sur les kills. Et forcément, de les paralyser au maximum. Après, c'est un petit peu dommage. J'ai l'impression que les grenades paralysantes, du moins les grenades tactiques, n'ont pas beaucoup de portée. Mais ça ne change rien. On va essayer d'en mettre une par là. Voilà, du coup, ça ne passera pas par là. Une par là ici. Personne, personne. Ouais, évidemment. Personne passe justement pour aller chercher le drapeau le B. Et ouais, donc il y en a un qui fait le tour. Forcément, je n'ai pas trois grenades. Donc du coup, je n'ai pas pu couvrir. Trois options. Il y en a dans le garage blanc où j'ai rêvé. Ah, j'ai raté. Là, c'est bon. Allez, on y va. Ah, le mec est sur le B. On va essayer d'aller le cuter. Mais non, mais non, mais non, mais non. Ce bâton, il n'est pas ouf. Il n'est vraiment pas ouf. Mais non. J'ai tellement envie de faire des kills qu'au final, je n'arrive à rien faire. Bon, ce n'est pas grave. On y retourne. Heureusement que la team est là. Parce que sinon, j'aurais perdu depuis bien longtemps. Ah, j'ai paralysé un. Ah, peut-être un deuxième. Ok, ça, c'est des kills gratuits. Voilà. Au moins, ça rattrape les kills que je n'ai pas pu faire au préalable juste avant. Donc, il y en a juste au-dessus. Ah, il ne prend pas le cocktail de monotov, lui. Il est où ? Il est au-dessus. Ah, ouais. Alors, regarde comment il campe à mort. Il contacte avec des ennemis. Donc, du coup, il est en haut. J'ai peur qu'il ait mis une mine. Mais bon, on va devoir y aller. Ah, il a sauté. Ok, juste devant, il n'y a personne qui le bute. C'est bon. Si, c'est bon. Ça, c'est fait. Ah, viens par là. Viens par là. J'espère pas que tu as entendu le coup de cut. Hé, il y a l'hélico. L'hélico, s'il vous plaît. S'il y a un coéquipé qui puisse le péter, ça m'arrangerait. Mais il n'y a personne qui va le péter. Bon, on va retourner au bâton. Il y en a un au-dessus. Ok, d'accord. Juste devant, moi, je ne l'ai même pas vu. Attends, mais what ? Mais non, je n'y arrive pas. Il était juste acté de moi. Alors, la team qui est là, mais par contre, elle ne fait pas les choses qu'il faut. Notamment, au niveau l'hélico. Après, je suis un peu gaufré, quand même. Je ne sers un peu à rien. Écoute, on va quand même essayer de défendre un peu plus comme ça. Mais what ? Le coctemotov qui ne touche même pas ? On va quand même essayer de faire le tour. Oh là là. Il met une droite. Il ne touche personne. Regarde-moi ça. Mais tu es sérieux ? Ah, quand même. What ? What ? What ? Obligé de monter sur la voiture pour faire le kill. C'est n'importe quoi. Ah ouais, forcément. S'il y en a un à côté, ça s'annonce quand même compliqué. Ça m'étonnerait qu'on perde quand même cette game. On a quand même beaucoup d'avance. Donc ça va, ça va. En plus de ça, si on la remporte après le easter egg avec le bâton et en plus de ça avec le tacticien, ça fera quand même une belle game. Et là, je suis plutôt content. On va essayer, pourquoi pas, de faire la kill cam. Non, ça va être assez chaud. Il n'y avait personne. N'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux pour l'avancement de l'easter egg que vous pouvez trouver là-bas. Pensez à vous abonner et n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Tchou !